Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une petite annonce que j'avais hâte de vous faire. Alors avant de rentrer dans les détails, il y a une partie de cette vidéo qui sera une partie vlog parce que c'est un projet matériel. Du coup vous allez un peu suivre l'évolution, je vais pas vous expliquer tout de suite qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe machin. Je vais d'abord vous laisser avec la partie vlog de la vidéo et ensuite on reviendra ici et je pourrai vous montrer, on va dire, le résultat final de tout le processus que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Du coup je vous laisse tout de suite avec la suite et on se retrouve juste après. Hello tout le monde, alors normalement avant ce petit extrait il y a eu un autre, il y a eu une introduction, donc c'est un message à moi-même. Laurie, j'ai du chocolat là ? Ah non c'est une tâche sur mon écran. C'est un message à la Laurine d'avant, normalement tu es censée avoir fait une intro. Voilà, donc pour vous mettre dans le contexte, je vous ai expliqué un petit peu avant. Là ça fait, ça va faire un petit peu moins d'un mois, je crois que la marque Camelon Candela, donc je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est surtout sur Instagram où je vous en ai beaucoup parlé, c'est une marque qui fait des bougies, donc attendez je vais prendre la bougie qu'ils m'envoyent. J'ai fait un concours pour Halloween avec cette marque, je vous avais fait remporter une bougie avec un piercing sur le thème rock, donc moi quand ils m'ont envoyé ma bougie j'avais choisi un thème intemporel et donc c'est une marque qui fait des bougies avec un piercing dedans et vous pouvez choisir votre piercing et le type de piercing, la senteur, de la cire, etc. Et moi j'ai kiffé l'idée parce que moi de base je ne suis pas très bougie, je vous l'ai toujours dit. Quand la marque m'a parlé du fait que c'était des bougies avec des piercings dedans, j'étais là mais c'est trop bien en fait, balancé. Ils m'ont proposé de faire un projet pour les fêtes, c'était du coup de créer ma bougie en collaboration avec eux, mais vraiment de A à Z, donc que je choisisse la senteur, les bijoux qui vont être dedans, les types de bijoux, la petite étiquette qui sera dessus. Au début elle m'avait proposé de choisir la couleur de la cire, sauf qu'elle m'a expliqué, du coup la créatrice de la marque, que leur cire qu'ils utilisaient ne prenait pas bien la couleur, donc même si j'avais voulu, moi j'aurais aimé faire une cire rose pastel, là je vous en parle, parce qu'à l'heure actuelle là on est le 26 octobre, je sais que ça ne va pas être possible, donc je ne vous spoil pas, la cire sera de cette couleur là, mais j'aurais aimé faire une cire rose pastel. Voilà, elle m'a dit que ça ne sert à rien parce que ça ne prendrait pas et ce serait bête de dépenser là-dedans pour un truc qui marcherait peut-être, probablement pas. Là ça fait quelques semaines qu'on travaille dessus, bien avant le lancement du concours Halloween, elle m'en avait parlé, elle m'a dit bah écoute on travaillera là-dessus dès que le concours sera fini. Il s'est passé pas mal de choses et je suis un peu bête de ne pas avoir pensé à filmer avant parce qu'il y a eu un call en visio entre moi et la créatrice de la marque, donc Morgane, et on a choisi le design de l'étiquette et en fait je ne pouvais pas filmer en même temps parce que j'étais sur mon téléphone, je n'étais pas chez moi au moment de l'appel, donc je ne pouvais pas filmer. On a choisi le design de l'étiquette, alors j'hésitais beaucoup parce que je voulais vraiment quelque chose qui reste dans mon style et il y avait deux petits designs, en fait vous voyez eux, voilà c'est des fleurs vertes, enfin c'est un peu, il me semble que c'est des succulentes, des succulents, je ne sais pas trop comment on dit mais voilà. Moi je voulais vraiment un truc qui me correspondait, donc je voulais quelque chose de rose et parmi tous les designs qu'elle m'a proposés qui étaient disponibles, il y en avait deux qui avaient retenu mon attention et j'ai hésité mais au final il y en avait un qui me correspondait plus que l'autre, donc je ne vais pas vous montrer le résultat final parce que voilà, là je veux vous garder la surprise mais là elle m'a envoyé en fait sur Instagram, donc je me le suis envoyé par mail pour vous montrer sur mon ordi parce que oui j'ai un nouvel ordi, vous allez voir. Elle m'a envoyé du coup, pas le prototype mais le premier design du stickers qui va être presque la finalité mais il y a encore deux trois petites choses qui vont bouger. Déjà voici mon nouvel ordi, voilà, je l'ai un peu pimpé avec des petits stickers push-in. Alors du coup voilà le premier design de l'étiquette qui serait sur la bougie donc c'est pas encore fini, je trouvais ça un petit peu vide donc je voulais vraiment qu'on voit Urban Unicorn, X Caméléon, Grandella, enfin qu'on voit bien que c'est une collab et puis du coup il fallait bien mettre leur logo. Donc j'ai choisi les petites fleurs qu'il y a autour, j'avais hésité avec d'autres fleurs mais ça faisait trop fleurs tropicales et je voulais vraiment un truc doux. C'est le premier design et en fait après je lui ai envoyé une deuxième image, un vieux montage que j'ai fait et en lui disant que j'aimerais bien rajouter un petit cœur ici. Donc là j'ai mis un cœur noir émoji, enfin tout pourri, c'était juste pour lui montrer que voilà j'aurais aimé rajouter une petite touche, un petit truc sympa. Donc ça c'est pas la finalité, il n'y aura pas un émoji sur l'étiquette quand même, déjà on ne peut pas, question de droit et de voilà on ne peut pas mais puis je ne trouve pas ça beau mais c'était juste pour lui donner une idée. Écoutez, je voulais vous faire cette petite update parce que là demain, demain je suis en repos donc je vais pouvoir aller acheter, en fait on m'a proposé de faire des petits mots manuscrits que je pourrais du coup vous mettre, bougies qui seront commandées. Du coup demain faudrait que j'achète, faudrait que je trouve un Cultura pas très loin pour acheter genre des petits papiers cartonnés, j'ai trop envie de trouver des papiers cartonnés genre brillants, roses, bien sûr ce sera rose, rose, lilas, pastel, voilà. En fait demain je vais filmer deux vidéos, demain je vais faire mes cheveux chez One Dream, donc bref je vais filmer ça, c'est une vidéo qui sera sortie pour vous depuis un petit moment. Et puis je vais filmer un petit peu quand je vais faire les petits mots, je sais pas trop encore ce que je vais écrire dessus mais je vais écrire des petits trucs mignons. Je suis trop pressée de signer des petits mots à la mort machin, je vais me sentir trop comme Anna Montpana qui aurait signé des autographes sur Disney Channel et tout. Je vais aller m'organiser. Je me suis acheté un petit agenda en plus, rien à voir mais je me suis acheté un petit agenda parce que mine de rien j'ai commencé à accumuler pas mal de petits projets pour mes réseaux sociaux et je peux pas tout retenir dans ma tête en fait si c'est pas possible. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est le 31 octobre et j'ai oublié de filmer en fait, je vous avais dit que je devais aller acheter tout le nécessaire pour faire les petits mots dont je vous ai parlé. Désolée je peux pas parler trop fort mais j'ai oublié, comme vous avez vu, je suis allée chez le coiffeur, normalement vous avez vu une vidéo là-dessus. Et en fait je suis restée tellement longtemps chez le coiffeur genre pendant 5h que quand je suis ressortie j'étais là, je peux rentrer chez moi. Puis là il y a le confinement donc pas très pratique du coup. Ce que j'ai fait c'est que j'ai passé une commande sur Amazon, j'ai pris quoi ? J'ai pris, c'est tout courant mais j'ai pris des sharpies. Voilà, et l'autre partie que j'ai commandé c'est des petites feuilles cartonnées pastels, c'est très simple mais après je vais voir si je peux pas customiser. En fait j'ai mis en tête, j'espère que ça va rendre bien et puis on verra bien. En tout cas j'y pense mais je stresse trop parce que c'est la première fois que je fais un truc comme ça avec une marque. Et ma phobie bien sûr c'est que ça ne marche pas. J'espère que ça marchera bien. Alors je vous retrouve là on est le 1er novembre, j'ai reçu du coup, j'avais déballé avec vous mais j'ai reçu les petits papiers, enfin les petits. J'ai pris un truc, le premier truc qui m'est passé sous le nez sur Amazon, donc j'ai reçu les papiers cartonnés, j'espère que ce sera assez épais au pire je pourrais les coller entre eux. J'ai aussi reçu le prototype de ma bougie, je vous avais dit, je savais pas que je vais les recevoir aussi rapidement mais en gros la bougie je l'ai. Mais il n'y a pas de piercing dedans, normalement il y a l'étiquette. Je ne vais pas vous montrer parce que je veux garder la surprise mais je vais au moins réagir pour la première fois avec vous pour la senteur. Je ne vais pas tout de suite vous dire ce que c'est mais au moins voir si ça me plaît. Et du coup c'est aussi moi qui ai choisi la couleur du papier de soie que vous allez avoir quand vous allez la déballer en fait. Donc là je peux vous montrer. Bon là j'ai éclaté le carton donc on va passer où ? Mais c'est moi qui ai choisi la couleur du papier de soie et je voulais un très gros pastel comme ça, je suis trop contente. Alors, c'est ma bougie. Oh c'est trop mignon. Je ne vais pas vous montrer, je vais garder la surprise pour la fin mais c'est trop beau. Je vais la sentir. J'adore, j'adore l'odeur. On va dire que c'est une odeur qui est plus facile à aimer plutôt qu'une odeur vous savez de tout ce qui est pain d'épices, machin. En tout cas, je veux que quand vous la sentiez, vous vous dites c'est l'odeur de l'orine. C'est bizarre. Attendez, je vais la faire sentir à ma soeur. Ça sent un peu le bonbon. Il ne faut pas dire l'odeur. Ah mince. Non mais ce n'est pas ça de toute façon l'odeur. Je ne sais pas si tu vas arriver à deviner. Si tu devines, je couperais. En tout cas moi j'aime bien. C'est doux. Voilà, ce n'est pas trop fort. Ah non, c'est léger, ce n'est pas puissant. Oui, ça va. Oui, c'est sympa. C'est vraiment sympa, c'est doux, c'est frais. Regarde la petite étiquette. C'est trop beau. Tu as vu, c'est trop mignon. Et on l'a désigné ensemble et tout. Après là, tu ne l'as pas allumé encore. Non, non. À mon avis, ça va se sentir différent. Oui, c'est pas trop fort, ça va. J'aime bien. Oui, brûlé. Oui. Oh, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Viens voir, elle est énorme. Oh, elle est là, elle est là. Hello tout le monde, donc je vous retrouve là, on est le 13 novembre. Excusez cette tête, mais j'ai pas encore eu le temps de me maquiller pour cette séquence. Si vous avez suivi, enfin non, je sais pas si je l'ai dit, mais là, au moment où je vous filme ce passage, les bougies sont censées sortir après demain et demain, il y a ma vidéo d'annonce à 10h. Sauf qu'on a eu un petit problème, vous vous souvenez, j'avais fait des petits mots avec des petits dessins pour que vous les receviez en même temps que les bougies. Sauf que la lettre s'est perdue. En tout cas, Camelon Candela ne l'a pas reçue. Donc ça fait au moins deux semaines que j'ai envoyé. Non, j'exagère. Un petit peu plus d'une semaine. J'ai le seum. J'ai le seum parce que du coup, les bougies sont censées être en vente dimanche. Donc dans deux jours à 14h. Dans la séquence d'après, du coup, que j'ai déjà filmé au moment où je vous fais ça, je dis 10h. Mais c'est bien 14h. Les petits mots que j'ai fait avec les petits dessins ne sont jamais arrivés. J'ai le seum parce que j'ai envoyé quelque chose en plus en même temps que cette lettre-là. Et la personne ne l'a pas reçue non plus. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mes colis arrivent normalement en plus. Donc pourquoi les lettres sont retardées, je ne sais pas. Donc bref, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'étais en train d'être sur un site qui a déjà des préconfigurations pour faire comme des espèces de petites cartes de visite. Et j'ai customisé au max les petits mots que Camélon Candela va vous glisser dans les bougies. Donc ouais, j'ai custom au max ce que je pouvais. Parce que du coup, ça, c'est quelque chose que je pourrais leur transmettre par mail. Mais ce qui m'embête, c'est que dans les petits papiers que j'avais fait, j'avais fait un petit dessin, j'avais signé et tout. Enfin, j'aimais bien le côté manuscrit de la chose. Donc bref, j'ai eu la nouvelle ce matin en me réveillant. Ça m'a saoulée parce que... Je ne sais pas, ça m'a saoulée. Mais bon, ça va que j'arrive à gérer les imprévus plus qu'avant. Enfin, dans ma tête, je veux dire, j'arrive à mieux gérer les imprévus. Parce que moi, je suis quelqu'un que quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ça m'exaspère. J'ai limite envie de tout arrêter. Là, j'avais limite envie de dire à la marque, on repousse la sortie, je refais des petits mots, je te les envoie en lettres prioritaires, machin. On trouve un truc. Mais je me suis dit non, on n'a pas besoin d'aller dans les extrêmes. Vous n'aurez pas du coup mes petits dessins. Enfin, peut-être à moins que si la marque les reçoit entre temps, vous les aurez. Pour certains, si vous commandez une bougie, vous aurez peut-être mes petits mots manuscrits si la marque les reçoit entre temps. Mais si la marque les reçoit après que l'édition ne soit plus là, ça ne sert à rien. Du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai customisé au max pour que ce soit vraiment... Parce qu'à la base, ce n'était pas du tout comme ça. Voilà, je suis désolée, il fait un peu sombre, mais je vis les volets fermés. J'ai rajouté les petits cœurs, les petits hâtes, machin. Je pense que... Je ne sais pas si je vais rajouter autre chose parce que ça me paraît déjà pas mal. Mais c'est relou parce que voilà, j'avais fait des petits dessins sur les premiers petits papiers. Je vais valider ça. Et voilà, ce n'est pas ce que j'aurais aimé, mais c'est une bonne alternative. Alors du coup, pour vous montrer le design final de la bougie, la petite étiquette, vous allez avoir un gros plan tout de suite. Et je l'ai fermé alors que je voulais sentir l'odeur. Pour le design final de la bougie, l'étiquette ressemblera à ceci. Donc ce que vous avez vu un petit peu avant, je vous montre des plans de plus proche. Mais du coup, voilà, c'est moi qui ai décidé de comment l'étiquette allait être disposée. C'est moi qui ai voulu qu'il y ait un petit cœur qui se rajoute. Et puis bien sûr, le logo de la marque Camélion Candela avec écrit Camélion Candela dessus. Au-delà, senteur. Alors j'ai beaucoup hésité, comme je vous ai dit, tout le long de la partie vlog. Parce que comme c'est une édition pour les fêtes, au début je voulais faire une senteur un peu de fête, de Noël. Donc j'hésitais entre des odeurs du style pain d'épices, les petits cookies Noël. Enfin une odeur assez sucrée. Et puis au final, je me suis dit, j'ai envie quand même que ce soit une odeur qui parle à plus de monde. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'odeur, j'ai choisi une senteur fruitée. Donc là, attendez, je vais la ressentir parce que j'aime trop. Donc l'odeur que j'ai choisie, c'est l'odeur mûre myrtille. Donc vous connaissez ma passion pour les myrtilles si vous me suivez sur Instagram. J'ai peut-être une petite obsession avec la myrtille. Et ça sent, on va dire, le bonbon à la mûre myrtille. Ça a un côté vraiment sucré, mais ça sent le fruit. Et c'est une odeur que j'aime beaucoup. Après, je ne suis pas la meilleure pour décrire les odeurs. Donc je ne pourrai jamais vraiment la décrire réellement comme elle est. Il faut vraiment la sentir pour comprendre. Mais en tout cas, c'est une odeur qui reste quand même assez sucrée. Alors concernant les bijoux qui vont être dedans. Pendant un moment, je vous ai fait pas mal de sondages sur Instagram pour savoir quel type de piercing vous aviez. Parce que je me renseignais justement sur ça. Ce qu'on voulait, du coup, vraiment bien viser les gens qui me suivent. Et par chance, j'ai une communauté qui a énormément de piercing. Du coup, la plupart du temps, vous m'envoyez des dèmes et vous me disiez, bah moi, je les ai tous. Et du coup, on a décidé avec la marque de choisir les piercings au nombril, le nostril, le septum et l'hélix. Ce qui a été fait ensuite par moi, c'est qu'elle m'a envoyé plusieurs types de piercing que je devais sélectionner. Et j'ai sélectionné deux piercings pour chaque type. Et sachez, du coup, qu'il n'y a qu'une bougie pour chaque piercing. Voilà, c'était une édition très limitée. Mais on a pu faire que ça comme ça et moi, ça me va très bien. Parce que du coup, c'est vraiment... Quand vous aurez votre bougie, elle sera unique et le piercing qui sera dedans sera unique. Au niveau des piercings que vous pourrez retrouver dedans, je vais vous mettre des photos tout de suite. Puisque moi, je ne les ai pas, les piercings. Parce que c'est des éditions très limitées que même moi, je ne pouvais pas avoir. Et chaque piercing a un nom et il y a une petite histoire derrière chaque piercing. Donc c'est ce qui va suivre là dans la suite de la vidéo. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai choisi tel prénom pour tel piercing. Donc vous avez dans un premier temps le piercing Sirius. Donc qui est un piercing au nombril. Sirius, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est le nom de mon chien. C'est mon Labrador noir. Je trouvais que le piercing était hyper... Enfin, collait super bien à sa personnalité. Labrador noir, le prénom Sirius. C'est une rêve Harry Potter. Bon, moi, je ne regarde pas Harry Potter. C'est surtout ma grande soeur et ma mère. Je trouvais le piercing dans l'esprit un peu dark et tout. Et je me suis dit, ça colle super bien avec son nom. Et voilà, franchement, c'est l'explication la plus simple du monde. C'est le nom de mon chien. Deuxième piercing au nombril. Je l'ai appelé Ariel. Et si vous pensez que c'est une rêve à la petite sirène, c'est absolument une rêve à la petite sirène. Parce que, voilà, c'est mon Disney préféré. Je ne suis pas très Disney. Mais c'est mon Disney préféré. Et je me suis projetée. Je me suis dit, franchement, si la petite sirène devait avoir un piercing au nombril, ce serait celui-ci qu'elle mettrait. Donc, c'est un piercing avec une petite gemme brillante au centre. Donc, il reflète vraiment plusieurs couleurs. Et je le trouvais trop trop joli. C'est deux piercings que moi, je mettrais personnellement. Après, ça ne m'intéresse pas de me faire percer le nombril. Mais en tout cas, c'est le piercing que je verrai sur la petite sirène. Ensuite, on passe au piercing à la narine. Donc, le premier, c'est ce piercing-ci qui s'appelle Marion. C'est un petit piercing avec plein de petites paquerettes, plein de petites fleurs en couleur argentée. Pourquoi Marion ? C'est le nom d'une amie à moi. Je ne sais pas aujourd'hui si elle regarde... Elle sait que je fais des vidéos. Mais c'est le nom d'une ancienne amie à moi qui date du collège. Donc, pour les personnes qui me connaissent, elles savent de qui je parle. Et puis, voilà. Le piercing ne me faisait pas forcément penser à elle. Mais on va dire que... Je ne sais pas. Il y avait un truc qui faisait que j'avais envie de le nommer comme ça. Et puis, parce que même si c'est une personne à qui je ne parle plus aujourd'hui, voilà. J'en garde des très bons souvenirs. Donc, je me suis dit quitte à vouloir marquer le coup, autant donner son prénom à un piercing puisque c'était une amie avec qui j'étais vraiment très très proche au collège. Elle va très bien. Enfin, je n'ai pas de nouvelles d'elle, mais je suppose qu'elle va très bien. Mais du coup, voilà. Deuxième piercing à la narine, c'est un petit bijou couleur lila qui s'appelle Mélanie. Bien évidemment, en lien avec Mélanie Martinez. Et oui, j'ai réussi à la caler ici aussi parce que, voilà, là j'ai les photos devant moi. Mais c'est un piercing que je trouve trop trop mignon. Et au niveau de la couleur, c'est une couleur assez douce. Et ça me faisait penser à Mélanie Martinez. Et puis, je le trouvais trop mignon, tout petit, tout mignon. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment d'histoire super longue pour certains. Une fois, je voyais les piercings. J'étais là, bah, ça colle super bien. Franchement, le prénom colle trop bien. On passe au septum. Donc, le premier piercing, c'est celui-ci. Il s'appelle Eve. Donc, c'est un piercing en couleur argentée avec un petit cœur. Et il y a des petits strass dedans. Donc, il est tout brillant. Et je l'ai appelé Eve. Pourquoi ? Alors, Eva, c'est mon deuxième prénom. J'ai failli m'appeler Eva au lieu de Laurine. Et je ne voulais pas l'appeler Eva. Je l'ai appelé Eve. Tout simplement parce que c'est un prénom que je trouve aussi très joli. Et je trouvais que ça lui allait très bien. Deuxième piercing au septum, c'est un petit septum en couleur argentée. Pareil, avec des petits strass et des petites perles incrustées dedans. Et je l'ai appelé Noni. C'est la contraction de deux prénoms, de deux personnes qui sont très chères pour moi. Et je ne pourrais pas dire les prénoms parce que je ne peux juste pas. Mais en tout cas, c'est la contraction de deux prénoms, de deux personnes qui me sont aujourd'hui très chères à mon cœur. Même si c'est des personnes à qui je ne parle plus. Et voilà, Noni, j'ai trouvé que c'était très mignon en plus comme prénom. Enfin, on passe au dernier. Donc les piercings pour l'Hélix. Le premier, c'est ce petit piercing avec un petit cœur. Il a comme un effet un peu de peau de crocodile. Mais il a un côté un petit peu holographique, un peu duochrome. Et je le trouvais trop joli. Donc il y a un petit cœur. Et celui-ci s'appelle Eugenia. Pourquoi ? Parce que le deuxième prénom de ma grande sœur, c'est Eugénie. Et pareil, je ne voulais pas donner Eugénie. Donc je l'ai appelé Eugenia. Je trouvais ça très joli. Et que, encore une fois, je trouve que ça s'accorde super bien avec un piercing. C'est bizarre de trouver qu'un prénom s'accorde avec un piercing. Mais je ne sais pas. Pour moi, c'était logique. Et le petit deuxième piercing à l'Hélix. C'est celui-ci. Qui est rose, pastel, en forme de petite fleur. Et qui s'appelle Candy. Candy, c'est le nom de mon premier chien. Si vous êtes là depuis très très longtemps, vous devez la connaître. C'est le chien qui est... Parce qu'avant, je vivais avec ma grand-mère. Et puis, quand moi, j'ai déménagé. Et elle aussi, on s'est explité. Et bah, du coup, aujourd'hui, elle a toujours Candy. Ce petit chien qu'on a adopté en 2007. Et qui est encore vivante aujourd'hui. Elle a 13 ans. C'est mon premier petit chien. Même si je ne le vois plus tous les jours aujourd'hui. Et que j'ai deux autres gros chiens dans ma vie. C'est le chien avec qui j'ai grandi. On l'a adopté en 2007. J'avais 7 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 21. Donc, voilà. C'est mon petit chien. Du coup, on a fait le tour de tous les piercings. Encore une fois, je me répète. Mais chaque piercing existe en un exemplaire. Dans une bougie. Donc, si vous avez vu un piercing qui vous plaît. La bougie est unique. Et il n'y en aura pas d'autre. Donc, au total, vous l'aurez compris. Il y a 8 bougies. 8 bougies uniques. Donc, 8 piercings en un seul exemplaire. Donc, c'est pour ça que c'est une édition très limitée. On a pu faire les choses que comme ça. Et franchement, je trouve ça super bien. Parce que du coup, ça fait vraiment une édition très très limitée. Unique. Et voilà. Vous êtes sûr que personne n'aura le même piercing. La même bougie que vous. Chaque bougie se vendra au prix de 39,99€. Et bien évidemment, j'ai un code promo qui vous donne moins de 10%. Je vous l'affiche ici. Et du coup, la bougie vous revient à 36€. Et je trouve ça... Bon, c'est pas pour me vanter. Mais je trouve que c'est un cadeau vraiment idéal pour les fêtes. Moi, ça m'a donné envie de me faire percer l'hélix. Bon, malheureusement, là, on est en plein confinement. Donc, je ne peux pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une idée de cadeau qui est top. Je suis vraiment toute contente de vous présenter ce projet aujourd'hui. parce que je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va vous plaire ? Est-ce que vous allez aimer l'idée ? Est-ce que vous allez aimer le concept ? Mais je me suis dit, vas-y, lance-toi. Et on verra bien. Écoutez comment ça fonctionne, si ça vous plaît. Et merci beaucoup à Caméléon Candela de m'avoir proposé cette opportunité unique que je n'aurais jamais eue sans être sur YouTube, sans être sur Instagram. Donc, c'est vraiment... J'allais presque oublier l'information la plus importante. Au moment où vous voyez cette vidéo, on est le 14 novembre, c'est le matin. Et la vidéo... Pardon, la bougie sort demain, le 15 novembre à 10h sur le site de Caméléon Candela. Et je vous actualiserai la description de la vidéo avec le lien vers le site au moment où ce sera en ligne. Avant de vous laisser, je tenais à vous dire merci pour tout ce que vous m'offrez, pour tout ce que vous me permettez de faire. Merci de regarder mes vidéos, merci d'être là. J'espère que ce projet va vous plaire. J'espère que vous n'êtes pas déçus parce que je l'ai teasé et je ne veux pas que vous vous imaginiez quelque chose d'autre et qu'au final, vous soyez déçus. Mais moi, en tout cas, je suis ravie et je suis fière de ce projet-là. Et j'ai trop hâte que vous ayez ma petite bougie entre vos mains. Ah oui, avant de vous laisser, il y aura un concours sur mon compte Instagram, mais qui arrivera un peu plus tard pour remporter ma bougie. Mais par contre, pas avec les piercings, les bijoux que je vous ai montrés. Avec un bijou que moi, j'aurais sélectionné. Voilà, je ne vous le montrerai pas, ce sera le suspense. Mais en tout cas, ce ne sera pas ceux que je vous ai montrés là. Mais vous pourrez remporter ma bougie avec la senteur, le petit design que j'ai réalisé avec Caméléon Candela, mais avec un bijou que j'aurais sélectionné moi-même. Voilà. Je ne sais pas trop comment terminer cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaît, que le projet vous a plu. Enfin, que le projet vous plaît et vous plaira si vous envisagez d'acheter la bougie. Toutes les informations seront dans la barre d'infos. Encore une fois, merci beaucoup à Caméléon Candela et merci beaucoup à vous d'être là, parce que sans vous, je ne pourrais pas faire ça. Voilà. Et c'est incroyable. Voilà. J'ai mon petit pseudo sur une bougie. À 21 ans. Mais je suis fière. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup, pour être au courant que je vous spamme quand la bougie va sortir. En tout cas, rendez-vous demain à 10h en dessous de cette vidéo où vous aurez le lien. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501